bonjour à tous c'est kidou aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc sur grand tourisme au 7 où je vous présente un petit peu comment pas trop trop mal débuté ce jeu moi il ya très peu de temps là que j'ai commencé à on voit que mon niveau de collectionneur est au niveau 5 et puis voilà j'ai pas énormément énormément de points sur sur le jeu pour l'instant donc là ça fait très peu de temps que je joue à jeu j'ai déjà cent 3000 crédits et j'en ai usé beaucoup parce que j'ai préparé quelques voitures de début de ce jeu donc voilà je vais vous montrer un petit peu comment gagner un petit peu de l'argent plus ou moins rapidement il ya il n'y a pas de glitch il n'y a pas de course farm et non plus là dans l'immédiat ça je vous ferai une vidéo là dessus un petit peu plus tard donc voilà donc pour bien démarrer quand vous allez démarrer le jeu de grand tourisme au 7 là vous allez avoir le mode café parce que tout ça sera pas débloqué un là on voit que j'ai le centre de permis qui est débloqué je viens de débloquer la grande centrale là c'est le concessionnaire ni plus ni moins et puis j'ai débloqué aussi l'atelier de préparation la présentation là donc il ya des choses qui vont se débloquer petit à petit comme là le il ya un petit bâtiment sur la droite de l'atelier de préparation je ne sais pas ce que c'est encore je n'ai encore pas débloqué donc voilà donc il ya encore plein de choses à découvrir dans ce jeu donc pour bien démarrer tout ça vous allez faire les menus café du café qui sont là on voit les trophées obtenus comme par exemple moi j'ai obtenu un trophée là sur le sur un circuit donc voilà j'ai fini premier jeu le trophée avec des véhicules vous avez le petit encart ma collection ça c'est les véhicules que j'ai débloqué déjà donc avec les premiers menus et ça vous permet de débloquer trois voitures à chaque fois et c'est plutôt des voitures qui qui vont bien qui vont bien et puis ça vous rapporte quand même pas mal d'argent finalement parce que il y en a qui farme une course là sur avec la mini cooper de 1965 là mais je vous montrais cette course en plus d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas elle a été patché donc voilà moi là déjà je vois que la mise à jour elle vient de se faire aujourd'hui là là 1.09 donc je vous le dis tout de suite la la course avec la mini cooper s de 65 elle est complètement patché on gagne plus autant qu'avant dessus il ya d'autres courses qu'on peut farmer quand même il n'y a pas de il n'y a pas de souci donc voilà donc là vous voyez ça c'est les fameux menu du café donc il nous donne des petits objectifs c'est pas d'aider des gros des grosses grosses courses ont fait une course et plus ou moins on gagne une voiture là j'ai fait une course j'ai gagné cette mini cooper s de 2005 j'en ai fait une autre j'ai gagné cette abarth 500 et j'ai une autre course à faire ou pour gagner la polo gti donc voilà je vais faire ça avec vous donc là on suit le menu café qui va nous indiquer vraiment où c'est qu'on doit aller pour gagner les courses qui nous présente c'est juste là sur les circuits mondiaux mais juste avant je vous montrer parce que dans le garage là j'ai remporté donc les deux voitures que je vous ai montré à l'instant que j'ai toujours pas été voir dans mon garage on va cliquer sur change de voiture voilà vous voyez que il n'y a rien de temps que j'ai commencé le jeu et j'ai déjà 13 voitures en ma possession là donc voilà ça c'est la barthe que j'ai gagné il ya très peu de temps donc là vous allez sur votre collection de voiture pour récupérer vos trophées donc la mini cooper s que je viens de gagner là de 2005 et puis la barthe qui va être ici que je viens de vous montrer à l'instant là dans le garage parce qu'en fait si vous n'allez pas là dessus ça vous laisse tout le temps l'encart et ce qui est relativement bien c'est qu'à chaque fois vous gagnez un petit cadeau vous avez des tickets comme là c'est un ticket de réponse qu'on pense de crédit voilà je viens de gagner énormément d'argent là sans rien faire un million de crédit voyez j'avais fait juste une course et j'ai gagné ce ticket après il ya des tickets comme ça dans les cadeaux quand vous faites des courses c'est les tickets roulettes ces tickets roulettes c'est vraiment génial parce que vous pouvez gagner de l'argent vous pouvez gagner des voitures et vraiment vraiment les voitures qui ça vous fait gagner c'est pas des voitures qui sont merdiques bien au contraire c'est relativement souvent d'être des super bonnes voitures donc voilà je vais faire une course avec vous donc en europe 1 donc quand vous choisissez votre menu café vous voyez là il ya rien qui qui s'affiche et là on a un petit symbole c'est celle là la course qu'on doit faire mais juste avant je vais vous montrer un petit truc sur ce circuit qui il ya beaucoup de deux personnes là qui présentent cette course farm qui a été patché c'est la fameuse course avec la mini cooper en 350 pp vous voyez déjà la récompense maximum qui est noté maintenant c'est vraiment noté c'est vraiment noté 12000 de crédit c'est plus trente mille on gagne toujours doula maintenant on gagne 12000 il ya toujours une petite récompense pour la course parfaite d'ailleurs cela dit en passant vous l'avez absolument sur toutes les courses ça et c'est moi je crois que toutes les courses que j'ai fait parfaite où j'ai pas eu de gros accident je crois qu'à chaque fois j'ai eu la prime donc voilà donc vous suivez ces petits logos là avec le petit icône jaune vous faites votre course je vais baisser un petit peu le le son pour pas que ce soit trop fort voilà donc vous faites vos courses là avec ces petites icônes et vous voyez que voiture cadeau ça sera la polo gti troisième place minimum donc même si vous finissez troisième vous gagnez cette voiture vous n'êtes pas forcément obligé d'être premier vous aurez pas la coupe en or mais des fois c'est pas forcément gênant donc voilà donc c'est parti pour cette petite course n'a pas peur bon j'avais pas vu j'ai pris ma fiat 500 donc pas top parce que j'ai une voiture je me permets je quitte vite fait parce que il faut que je change de voiture que je prenne ma bonne voiture j'ai pas fait attention du tout que j'ai pas pris la bonne voiture j'ai pris la barque 500 qui n'est pas du tout que j'ai rien fait dessus et qui est pas génial pour faire cette course là donc un peu on va passer au garage je suis désolé pour la pour l'erreur j'avais vraiment pas vu que j'avais pas pris la bonne voiture parce que c'est un circuit donc qu'on doit faire absolument avec une voiture ff donc changer de voiture on va prendre une ff là en l'occurrence pour les ff on voit que c'est marqué dessous là je vais prendre celle ci je pense la clio rs c'est pas mauvais on voit que j'ai 556 pp c'est pas mauvais du tout aller j'ai un petit peu j'ai fait deux trois choses d'assurent sur ce véhicule allez on repart tout de suite pour faire la course avec la bonne voiture cette fois et donc vous voyez comme quoi on peut tout juste commencer le jeu puis avoir un million un million sans problème parce que quand je vois que il y en a ils vont farm la course fait qu'ils essayaient de farmer parce que maintenant elle est patché avec la petite mini c'est pas ce qu'il y a de mieux ça il faut partage bah il on on C'est parti avec la Clio Vous voyez avec la Clio Je ne vais pas avoir de mal à dépasser tout le monde On va essayer de faire une course assez propre Pour espérer gagner le petit bonus De course parfaite parce que ça c'est relativement intéressant aussi Il ne faut pas faire de gros accidents et des grosses sorties de route Vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de mal dès le début de ce jeu Pour doubler nos concurrents On n'est vraiment pas en grande difficulté Bien joué Elle glisse pas mal dans ma Clio, là. J'ai peut-être pas mis les pneus sport dessus. Pareil, pour ceux qui veulent me demander en ami tout ça, puis pour jouer un petit peu en ligne ensemble, il n'y a aucun souci, je suis partant. Là, comme dans le grand Turismo 7, vous voyez, c'est Kilo Game, comme la chaîne. Sous-titrage ST' 501 Voilà, arrivé premier sans vraiment galérer, c'était vraiment pas compliqué. Bon, là on gagne 7000 sur la course. On voit que j'ai pas eu la récompense, la course parfaite, parce que je suis rentré un petit peu trop dans l'herbe. C'est vrai que j'ai un petit peu roulé n'importe comment sur cette course. Et voilà, comme premier notre récompense, l'Apollo. Et là, on a fini le menu café qu'on avait à faire. Et ça nous rapporte pas mal de points. Ça nous rapporte vraiment pas mal de points, parce qu'en fait, ils nous font gagner des points. Quand on fait ces menus café, excusez-moi, j'ai un petit peu bafouillé. Quand on fait les menus café, ils nous font gagner pas mal de points. Et ça nous débloque plein de choses sur les performances des voitures, tout ça. Donc voilà. Donc là, on a fini. On voit que le livre des menus, là, c'est accompli. Voilà. Et donc là, on peut retourner au café. On va voir ce qu'ils nous disent de beau. Voilà le petit cadre pour la collection personnelle. Lucas qui nous raconte un petit peu toute l'histoire de la voiture. D'ailleurs, sur l'histoire de la voiture, je vous mettrai un petit peu le... Je vais vous poster la vidéo. Bon, je sais pas si ça va beaucoup vous intéresser, la vidéo, quand je la posterai. Mais je vais vous poster la vidéo de départ de Grand Turismo 7, là. Je trouve que la présentation, au tout départ, elle est vraiment très 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 jolie. Donc voilà. Et donc là, on peut voir qu'on a débloqué des pavillons, donc le GT Auto, tout ça. Voilà, je passe un petit peu les écritures. Voilà. Là, la prochaine chose que je dois faire, vous voyez, laver une voiture au GT Auto. C'est vraiment pas compliqué. Donc, on va faire des marais. C'est pour ça que je vous présente un petit peu ça. Parce que c'est vrai que j'ai des personnes qui m'ont demandé si c'était compliqué et tout pour se faire pas mal d'argent dans Grand Turismo 7. Et en fait, on se rend compte que même pour l'instant, moi, je suis vraiment au début. Donc, je vais pas vous dire que j'ai trouvé énormément de glitch, de choses à farmer, tout ça. Non, pour l'instant, j'en ai encore pas beaucoup, beaucoup. Comme tous les autres, d'ailleurs, on est énormément, on cherche, on va trouver, on trouve toujours quelque chose. Donc, voilà. Mais c'était pour vous montrer à quel point, dès le départ, on voit que j'ai qu'un niveau 5. Et puis, j'ai déjà un million de crédit. Vous avez vu, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de glitch, il n'y a rien du tout. Vous avez vu devant avec moi que je l'ai gagné grâce à un ticket quand on gagne des courses. Donc, c'est parti pour la suite. On va faire maintenant ses services. Ça doit être là qu'on lave la voiture. Il y a beaucoup, par contre, ça c'est pénible parce que chaque fois, on a quelqu'un, Sarah ou Lucas, qui vienne, ils parlent, ça perd beaucoup de temps pour présenter tout ce qu'il faut faire et pas dans le jeu. Voilà, le nettoyage, il est là. On voit que je peux faire une révision et tout, mais tout est en excellent état. On voit là, c'est tout en vert, les conditions sont OK. On peut même mettre une petite carrosserie large. Je ne vais pas le faire sur la Clio parce que je ne pense pas que c'est une voiture que je vais garder très très longtemps dans le jeu. Je pense que ça sera un petit peu plus tardif. Voilà, donc là, j'ai encore accompli un nouveau processus du menu café. Donc, vous voyez, c'est vraiment bête d'avancer. Ce n'est pas très compliqué en somme. Pour les débuts, pour l'instant, je ne trouve rien de compliqué dans Grand Tourismo 7. Et je trouve que c'est relativement complet. Ils ont fait vraiment un super travail sur ce jeu-là. Je suis vraiment satisfait de faire ça. Voilà. Il faudra qu'on aille faire la parade de Tokyo. Voilà, je vais accepter ça. Donc, il nous parle du permis, qu'il faut bien avoir obtenu le permis pour pouvoir faire ça. Vous allez voir, ça, c'est pareil. C'est dans les premiers, dans les tout débuts. Vous allez débloquer cette course. Cette course, excusez-moi, ce permis avec les menus café, mais vraiment du départ. Vous allez en faire, je crois qu'il y en a deux ou trois à faire. Et puis, tout de suite derrière, vous passez au moment où vous devez passer le permis B. Donc, moi, je l'ai passé. Je l'ai eu tout hors. En sachant que sur les permis, c'est pareil. Quand vous avez même une seule coupe qui est en bronze, vous saurez que vous gagnerez la voiture tout bronze. Ce ne sera pas mélangé, même si vous n'avez qu'une seule coupe. Je vais vous montrer ça vite fait. Voilà. Permis... Ah non, là, je suis sur le hors que j'ai commencé à faire. Je ne suis pas fini, j'ai arrêté avant. Vous voyez, tout hors sur ce permis. Et par exemple, je devais partir. J'avais fait une course de la dernière, la B10. Je l'avais fait médaille de bronze. Ils m'ont délivré la voiture tout bronze, la Clio. Et après, quand je suis rentré, j'ai refait la course. J'ai gagné l'or et j'ai eu la voiture tout hors. Or, voilà. On voit que j'ai les deux récompenses qui sont affichées là. Mais si vous avez fait tout hors et qu'à celui-là, vous avez une médaille bronze, vous ne gagnez que la voiture bronze. C'est pour ça qu'il faut essayer de se bagarrer au maximum pour avoir tout l'or. Bon, après, il y en a qui sont quand même relativement pas faciles. Comme celui-là, là, que j'ai commencé mais que je n'ai pas terminé, là. J'ai arrêté parce que ça me cassait la tête. C'est vraiment... Ouais, j'en bavais un petit peu sur celui-là. Donc, voilà. Au niveau des permis, ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà, voilà. Donc, écoutez, je vous remercie à tous d'avoir suivi ma vidéo. Là, je vais stopper là pour la présentation de ce petit menu café. Je ferai après des menus complets ensemble. Et puis, voilà. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo où je vous présenterai un petit peu des courses farm pour pouvoir gagner plus facilement et plus rapidement de l'argent. Et pour l'instant, elles ne sont pas patchées ni quoi que ce soit. Donc, voilà. Merci à tous. A bientôt.